Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans la Minute Techno Alimentaire. Aujourd'hui une question sur les glaces. Quels sont les facteurs de variation de la viscosité d'un mix à crème glacée ? Alors un mix à crème glacée c'est composé de plein de choses. Donc il y a bien évidemment la recette et les ingrédients qui vont avoir un impact sur la viscosité. Mais ce n'est pas la seule chose. Et si on détaille un petit peu ça, vous avez dans cette recette le taux et le type de matière grasse. Par exemple, les matières grasses laitières amènent un peu plus de viscosité que les matières grasses végétales. Les sucres, c'est pareil. En fonction de la quantité de sucre et du type de sucre, on n'a pas les mêmes comportements. Les petits sucres en C6 amènent plutôt de la fluidité au mix, alors que les gros sucres en C12 amènent plutôt de la viscosité. Si on peut parler de viscosité et de fluidité, ce n'est pas simple à mesurer. Les protéines elles-mêmes amènent de la viscosité, notamment si elles sont chauffées plus, si elles sont texturantes. Elles sont gélifiantes, épaississantes. Donc ce taux et le type de protéines a un impact aussi sur la viscosité du mix. Les ingrédients techniques que l'on peut rajouter dans la glace pour lui donner de la viscosité, justement quand on fait des glaces allégées en sucre, etc. Tout ce qui fixe de l'eau va jouer sur la viscosité. Donc par exemple les fibres, les l'hydrolysées de protéines, les dérivés des céréales, l'amidon, les sirops de glucose, etc. Les stabilisants, bien évidemment, les oeufs amènent de la viscosité en fonction de leur dose et de leur type. C'est-à-dire le type de stabilisants. Les gélifiants amènent un peu plus de viscosité que les épaississants. Si on peut parler de viscosité, bien évidemment. La durée de maturation a un impact. La durée minimum, c'est 4 heures. Au-delà, ça n'augmente pas des masses, mais tant qu'on n'est pas à ces 4 heures, la matière grasse n'ayant pas cristallisée et les stabilisants n'ayant pas capté de l'eau, la viscosité n'augmente pas. Bien évidemment, les facteurs environnementaux ont également un impact sur la viscosité du mix, notamment le pH. Plus le pH est bas, plus le mix est épais. Et la température, plus la température est basse, plus le mix est épais. Cette viscosité est importante puisqu'elle joue sur deux facteurs ensuite. Elle joue sur l'aptitude au foisonnement du mix, sur la stabilité du foisonnement du mix, et donc sur le vieillissement de la glace par la suite. Une glace qui est relativement visqueuse, vieillit en général très bien, puisque la viscosité, c'est de l'eau liée, et toute cette eau liée, c'est de l'eau qui ne cristallise pas au vieillissement de la glace. Donc on se retrouvera pour détailler un petit peu ces problèmes d'aptitude, de stabilité, de vieillissement de la glace. Aptitude au foisonnement, stabilité du foisonnement. Donc dans une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez nous retrouver sur le site internet de l'école, emilia-ensnic.fr. Et quant à moi, je vous dis à bientôt dans la Minute Techno. Au revoir. Sous-titrage ST' 501